Vous avez des enseignants qui souhaitent améliorer leur enseignement des mathématiques? Vous croyez qu'il reste encore de l'espace à amener plus d'enfants à réussir en mathématiques? Je vous invite à écouter cette vidéo-là. On va vous montrer de quelle façon Prest peut devenir un allié à relever ces défis-là dans votre école, pour vous. Alors, voici le contenu de la présentation. J'attire votre attention sur le minutage qui est complètement à gauche de l'écran. Ça pourra vous aider à retrouver l'information dont vous avez besoin. Donc, Prest, on est un organisme sans but lucratif. On est un peu une sorte de centre de transfert de la réussite éducative. On s'appuie sur les données probantes avec un groupe de chercheurs, de formateurs et d'enseignants, de nombreux enseignants. Ensemble, on met à profit notre intelligence collective, le meilleur de la pratique pédagogique, le meilleur du programme de l'école de formation québécoise. Et on fait atterrir ça dans le quotidien. Pas juste une partie, la totalité. Au Québec, on est maintenant déployé dans la majorité des commissions scolaires, dans certaines peu nombreuses, dans certaines majoritaires. Et à l'international, on est maintenant déployé dans neuf pays sur trois continents, traduit en cinq langues. Prest, c'est le meilleur du Québec. On a un beau programme, il faut en être fier. Mais il faut l'instrumenter. Donc, Presmat, nos ressources, on a mis en scène tout le programme cycle dans une collection de cinq à six thèmes pour chaque année du primaire. On a aussi un volet pré-scolaire pour l'éveil des mathématiques que je vous invite aussi à aller dans notre section Presco, bacs d'activation, les bacs Presco. Vous allez retrouver là une capsule vidéo très courte pour juger si c'est une option intéressante pour vous. On s'est vraiment appuyé sur notre PFEQ. Dans le PFEQ, on propose d'utiliser la compétence 1, résoudre, comme une bougie d'allumage pour créer le besoin d'apprendre, ouvrir des portes affectives. C'est ce que nous faisons. Donc, on fait cette phase-là pendant l'année. La première fois, on va le faire collectivement. Ça va être comme un grand outil de diagnostic pour apprendre à se connaître, créer un sentiment de confiance dans la classe que les enfants ont une place, créer un esprit de communauté de chercheurs mathématiciens, créer une chimie entre les élèves, apprendre à les connaître. Donc, on va faire une lecture, on va adopter une posture neutre, on va être intéressé à la compréhension des enfants sans les guider vers une réponse. Ensemble, ils vont créer un schéma. Ils vont sortir la mathématique de l'enveloppe de texte pour ne pas que le texte, que le langage soit un obstacle au développement de la compétence 1. Au fil de l'année, on va travailler l'autonomie dépendamment du niveau de l'âge des enfants. Une fois qu'on a dégagé les concepts qu'on pense avoir trouvé les concepts importants, si on a une situation de problème qui nécessite cinq concepts, on va proposer un minimum de cinq centres d'apprentissage. Donc, toute la PDA sous forme d'ateliers de manipulation. Et quand on aura vécu tous les centres, là, à ce moment-là, on reviendra pour résoudre la situation de problème. Donc, la bougie d'allumage, ça devient un fil d'Ariane, ça devient notre prétexte pour faire des apprentissages. Et c'est seulement à la fin qu'on va le résoudre quand on aura acquis tout ce qu'il fallait pour la réussir. Et la majorité des enfants vont la réussir. Nos guides sont cycles. Donc, pour chacun des concepts, on a toujours une version centre 1 qui est une introduction au centre. On pourrait dire la première année de chaque cycle. Et on a une version centre 2 qui est la version fin de cycle. Donc, si je suis en quatrième année, c'est très possible que j'ai beaucoup d'écarts dans ma classe et que je gagne à les utiliser en tout ou en partie ou simplement animer la vidéo qui est présentée du centre 1 pour réduire les écarts entre mes élèves et les rendre plus homogènes et disponibles à faire des apprentissages de deuxième année du cycle. Donc, on l'a en version guide, papier, comme on le voit, et on l'a aussi en version vidéo. C'est un dossier qu'on continue d'avancer, particulièrement début d'année, sur tout le volet arithmatique, sens du nombre, sens des opérations. On s'est permis le luxe de, pour chacune de nos collections, décliner une offre à deux niveaux. Tout est adapté pour version troisième, version quatrième. Donc, c'est un bonheur pour nos classes multi-âches. Chacun de nos centres, on a un résumé, encore une fois, on voit un petit code QR qui va appeler un vidéo qui présente le déroulement du centre. On sait que les enfants apprécient beaucoup les vidéos, qui vont soutenir nos profs aussi. Je pense entre autres à nos profs remplaçants, je pense à nos profs nouveaux, qui s'en fait beaucoup la première année à s'approprier. Donc, ces vidéos-là à animer, c'est vraiment un beau filet de sécurité pour s'assurer de mettre le niveau de qualité d'enseignement, la barre très haute. Quand on finit un centre, c'est beau avoir des enfants qui s'amusent, mais il faut s'assurer d'apprendre, de faire des liens. Donc, quand on termine un centre, on invite les enseignants à créer une mémoire collective. Certains l'appellent tableau d'ancrage. Qu'est-ce qui est important de retenir selon vous? Quelle stratégie, quelle connaissance, quel vocabulaire qui va nous permettre de réussir à résoudre la situation de problème présentée initialement? Donc, les enfants vont construire avec leurs enseignants. Et ça, ces mémoires collectives-là, on en propose un modèle pour chacun. On a remarqué qu'il y avait des enseignants qui n'osaient pas se lancer là-dedans, de peur de ne pas bien faire la mémoire. Donc, on leur propose sur notre site un exemple de fil d'arrivée de niveau de compréhension qui va les rassurer. Ça leur donne une idée vers où on s'en va. Ça va préciser les enjeux qui sont travaillés dans le centre. Et ça va leur permettre de faire des interventions beaucoup mieux adaptées au panne d'apprentissage. Évidemment, nos cahiers contiennent des exercices adaptés à la pointure de l'année ciblée. On se rappelle qu'on a une approche cycle, ça fait qu'on a des cahiers années, mais on peut le faire dans une classe cycle. On offre des feuilles support. Dans le guide, on va retrouver des feuilles support pour aider l'enseignant dans les leçons d'enseignement en grand groupe. Tous les outils pour être capables de faire un enseignement efficace. On propose aussi un lexique, un lexique qui est à construire par l'enfant. Puis, on s'assure dans le lexique d'aborder les différents sens de chacun des concepts qui va permettre une compréhension vraiment solide. Alors, l'enseignant peut l'imprimer au complet, s'en inspirer, tout est là. Pour faciliter le réseautage entre collègues qui vivent la même réalité, que ce soit une réalité année, que ce soit une réalité multi-âge, intercycle, on a des groupes pour chacun pour leur permettre d'échanger, questionner, parce que parfois, il n'y a rien de mieux qu'un enseignant pour parler à un autre enseignant. On était très heureux du référenciel. L'intervention mathématique Presmat est parfaitement alignée avec les recommandations ministérielles. Le matériel de manipulation, c'est un matériel qui est très simple et accessible. Souvent, les enseignants ont la majorité du matériel, parfois pas en quantité suffisante. À ce moment-là, on propose dans nos feuilles reproductibles une alternative. Un exemple classique, le matériel base 10. Donc, souvent, on en a un modèle, peut-être un kit, deux kits, mais pas assez pour faire des équipes de deux. Donc, on propose sur papier 2D une version. Si l'enseignant n'a pas les budgets, si l'école n'a pas les budgets l'an 1, il pourra le faire grâce au 2D. Et on pourra prévoir échelonner des achats au fil des ans. On encourage la première année de s'acheter ça. On va l'utiliser pour les années à venir. Puis, si jamais, par malheur, il y a des choses qui sont brisées, on pourra leur imprimer à partir du guide. Ensuite, on déconseille la plastification parce qu'on se rappelle que nos centres, c'est des centres qui durent 20 minutes. Les enfants n'ont pas le temps de briser ça, y compris en première année. Donc, on déconseille de plastifier. Ça ne vaut pas le temps, le coût et l'impact environnemental. Alors, comment faciliter le changement de pratique? Évidemment, c'est la collaboration. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose de faire partie de votre stratégie. Donc, comment on peut présenter ça à des enseignants pour qu'il y ait un qui découvre, les rassurer? Comment les soutenir à prendre le risque de sortir de leurs habitudes, de sortir d'un matériel confortable? Ils se sont fait une zone de confort dans un matériel, dans un exerciceur. Presmat, c'est une formation continue. C'est très exigeant. Donc, c'est de faire connaître, mais un des filets de sécurité qui est important, c'est d'assurer qu'il y ait une formation initiale. Ça peut être en ligne, on peut le planifier ensemble, en Zoom, voire en présentiel, selon la disponibilité de l'équipe et les conditions sanitaires. Ce qui facilite énormément, c'est de prévoir du temps de libération pour vos enseignants. Un enseignant qui est à sa première année Presmat, si on peut lui prévoir trois demi-journées, peut-être quatre demi-journées, ça va être des demi-journées qui vont être la formation continue. Oui, peut-être qu'il va préparer du matériel, mais ceci dit, je vous encourage à utiliser des groupes de parents bénévoles. On a tout ce qu'il faut pour les aider à déléguer la tâche de préparer le matériel. Tâche qu'on n'a pas besoin de préparer d'un coup pour toute l'année. On vit un thème à la fois, on peut répartir la charge de travail et on se rappelle que ça devient après ça un actif qui va être réutilisable d'année en année. C'est la première année qu'il faut soutenir. L'achat de matériel 3D, c'est quoi l'altitude de budget que vous avez, et de planifier dans les années à venir, compléter le matériel nécessaire qui est une clé pour la réussite des enfants. Évidemment, si jamais il y a des enseignants qui sont plus fragiles, qui vivent des difficultés, ne laissez pas cumuler des inconforts. Vous avez des CP locaux, mais vous avez aussi l'équipe Presmat qui répond dans les 24 à 48 heures par courriel, sur Facebook, sur Messenger. Et comme je le disais, d'entrée de jeu, c'est capital. Il faut absolument que les enseignants voient la formation de base, qu'elle est déjà enregistrée sur notre site. On peut l'organiser en présentiel. C'est capital. Coût et bénéfice. En résumé, ça vous convient maintenant? Donc, on a un guide pédagogique qui est à 225 $. Un guide pleinement flexible, tout le programme sous forme de centres et de propositions de leçons d'enseignement, dans un guide qui convient à l'année, mais qui offre la souplesse du cycle aussi. Notre cahier à 5 à 6 situations, problèmes, tous les outils de compétence 2 sont déjà là, qu'on peut détacher ou non. C'est un pointier détachable. Des exercices qu'on a pris le temps de doser en termes de quantité, qualité et diversité, pour ne pas surcharger en exercice, pour laisser du temps à construire des connaissances dans les centres. On a la plateforme Presmat. Là, on a vraiment tout le programme en capsule vidéo prêt à être animé en classe ou à envoyer à l'étude à la maison. Des ressources très riches de TNI pour faciliter l'animation de nos enseignants, autant dans les centres que dans les situations de problèmes que dans les corrections. Des outils d'évaluation vraiment variés et utiles. Des exercices supplémentaires et bien d'autres choses. C'est aussi toute la richesse de la force de formation, de suivi et d'accompagnement. N'hésitez pas à communiquer avec nous pour en savoir plus, pour voir si on peut être encore plus près de vous pour vous soutenir dans ces beaux défis-là, pour aider votre équipe à développer son plein potentiel pour l'enseignement des mathématiques. Enfin, j'ajouterais aussi les groupes Facebook pour chacune des collections, mais aussi pour chacune des réalités. On a des groupes Facebook pour du multi, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, Anglais intensif. On a vraiment eu à cœur d'être un réseau d'enseignants qui vivent la même réalité, peu importe la commission scolaire. Dans la diapo suivante de nos coordonnées, en vous invitant à communiquer avec nous, soit par courriel, par téléphone, ça nous fera vraiment plaisir de réfléchir avec vous sur la façon dont Presmat pourrait être présenté à votre équipe école, comment ils pourraient développer avec vous une stratégie pour pouvoir faire un premier pas avec un, deux ou un cycle au complet. On a beaucoup de cas de figure. N'hésitez pas. Au plaisir.